Le magasin, tout au début, n'était pas à moi, c'était un autre monsieur. Il a commencé avec les fils d'Anvers, c'est-à-dire Magellar, le Mélomestre. On connaît tous très bien. Et après quelques années, je l'ai rejoint et je suis restée. Maintenant, j'ai acheté le magasin pendant six ans maintenant. Et concernant les marques, elles sont un peu évoluées dans le sens que tout le monde a évolué. C'est beaucoup plus globalisé. Et on sent quand même que les grandes maisons sont presque les seules qui ont la force pour continuer, pour se montrer, pour faire des campagnes. C'est dans ce sens qu'on peut dire que maintenant, ce sont surtout des marques qui sont dans les grands groupes qui ont survi. Il y a des petites qui sont quand même restées, qui sont devenues grandes. Il y a des petites qui ont été achetées par des grands groupes comme Arjala, par exemple. Et puis, il y a des maisons comme Balenciaga qui sont dans un grand groupe, mais qui ont quand même assez d'authenticité et d'indépendance, qui travaillent avec des créateurs, avec des teams assez compacts, que je trouve quand même différents que des groupes comme Gucci ou Prada. Ce qui est important pour moi, c'est quand même l'authenticité, surtout. Et je dois sentir un peu les vêtements, sinon ça ne m'intéresse pas. J'ai ouvert une boutique à Knocke au bord de la mer. C'est très récent, c'était à Pâques. D'accord. Et pour le reste, j'espère agrandir un peu ici pour avoir un peu plus d'oxygène pour les vêtements, parce que c'est un peu trop serré maintenant. Et vis-à-vis les marques, je ne vois pas très bien pour le moment ce que je veux encore ajouter. J'ai ce que je trouve le meilleur, des meilleurs. Allez, la crème de la crème, c'est comme ça. Merci. Merci. Merci.